Sa marque s'appelle Abpralen, qui veut dire ricochet. Vous êtes prêts, les amis ? Est-ce que vous êtes prêts ? Are you ready ? On va faire un petit voyage. Satan respecte les pronoms, donc c'est dessiné carrément Satan, l'androgyne. Ici, l'hétéronormativité est un fléau, c'est-à-dire nous, les hétéros, on est un fléau. Ensuite, ici, attendez, vous allez voir, c'est hyper violent, hyper, hyper, hyper violent. Witches and wizards love trans people, c'est-à-dire les sorcières et les magiciens aiment les trans, ok ? Ici, c'est fight, donc combattre pour le droit, mais avec des haches, ok ? Et ici, il appelle ça un headrest, c'est un repose-tête pour homophobe, c'est-à-dire un repose-tête pour homophobe, c'est-à-dire les homophobes, lui, il veut les tuer, il veut les guillotiner, il veut leur couper la tête. Vous êtes d'accord là ? Vous le voyez là ? Vous voyez ce que je vois ? Là, on est dans le pur satanisme, assumé. Alors, on va aller plus loin, on va aller plus loin. Ici, vous avez la pyramide Illuminati, le plus calme monde du monde. Le poppers vous ouvre le troisième œil. Le poppers, c'est ce qui cause Kaposi. C'est un produit hyper dangereux, hyper dangereux. Donc, et là, c'est carrément l'œil d'Horus, la pyramide Illuminati qu'on trouve sur le billet de un dollar, normal. Ici, join my gay cult, avec la pyramide à un œil, etc. Gay cult, c'est ma secte, vient rejoindre ma secte gay, avec des ossements, la mort, la mort. Mais c'est abject, et ça, ils veulent vendre ça, normaliser ça, le vendre aux enfants, ok ? La lune est lesbienne, the moon is a lesbian, normal, normal. Les mecs, en fait, ce n'est pas du poppers ce qu'il leur faut, c'est des, je ne sais pas, il faut les soigner, il y a un problème. Les amis, sincèrement, faites attention. Là, je vous invite à prendre des précautions. Satan vous aime et respecte qui vous êtes, ok ? Vous êtes important et précieux dans ce monde et vous méritez de vous traiter avec amour et respect. J'ai beaucoup pensé ces derniers temps au temple satanique et dans une moindre mesure à l'église de Satan, à la façon dont ils sont si souvent mal compris et diabolisés, jeu de mots non intentionnel, et à la façon dont les personnes LGBT+, sont si souvent qualifiées de produits de Satan ou allant à l'encontre de la volonté de Dieu. Les satanistes ne croient pas réellement en Satan. Il est simplement utilisé comme symbole de passion, de fierté, de liberté. Il signifie pour vous ce que vous voulez qu'il signifie. Donc, pour moi, Satan est espoir, compassion, égalité et amour. Voilà. Normal. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ? Alors, naturellement, Satan respecte les pronoms. Il aime toutes les personnes LGBT+. L'église de Satan accepte ouvertement les personnes LGBT+. Elle l'a fait depuis sa création dans les années 60 et le plus récent temple satanique les accepte également à bras ouverts. C'est normal. Le baphomet, c'est déjà un androgyne. Le baphomet est un androgyne. Ceux qui connaissent un peu le satanisme le savent. Ceux qui connaissent un peu le satanisme le savent.